Jean-François Ndengue organise une messe d'action de grâce après avoir été dégagé comme un malpropre à la tête du commandement de la police du régime du dictateur Denis Sassungueso. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Sous-titrage ST' 501 Voici un homme dont le nom est impliqué dans les pires crimes contre l'humanité, notamment dans l'affaire du Beach de Brazzaville où il avait joué un rôle non négligeable à en croire les propos de Marcel Nsouhou, assassiné par empoisonnement dans sa cellule de prison par le trio Infernal, Philippe Obara, Jean-Dominique Okemba et enfin Jean-François Ndengue. Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Bongo qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choses. Marcel Nsouhou avait été roulé dans la farine par l'empereur, le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, Jean-Dominique Okemba et enfin Jean-François Ndengue dans l'affaire des explosions du 4 mars. Ce natif teke avait été trahi puis humilié en public. Cependant, il avait pris le soin de produire des vidéos et des audios dans lequel il avait nommément cité les noms des personnes impliquées dans l'affaire du beach de Brazzaville et d'autres crimes de sang. Le colonel Marcel Nsouhou avait pris le soin d'indiquer l'endroit où se trouvent les cadavres des personnes assassinées au beach de Brazzaville. Les nombreuses explosions survenues à Brazzaville le 4 mars dernier faisant à son passage près de 200 morts et de nombreux blessés, compris entre 1300 et 1400, est partis d'ici. Ici, c'est le quartier Mpila où se trouvait l'un des dépôts de munitions où tout est parti. C'est une munition et c'est ici que les premières explosions ont eu lieu et ces explosions ont entraîné naturellement d'autres détonations dans les autres unités qui sont juste à côté. Seuls les dégâts sont perceptibles. Sur le site des explosions, le spectacle est désolant. On peut encore remarquer la présence des obus qui jonchent le sol, les restes d'habitations, des écoles, internats et 16 occupants réduits en poussière. Une caserne militaire essaie de recruter ensemble. Les églises et leurs fidèles disparaissent. Ici, rien n'est plus comme avant. Le point est méconnaissable. Tout a été ravagé par les fortes explosions du dimanche 4 mars dernier. Sur le site, un officier de la police congolaise fait office de guide. Il y a les pompiers qui sont à l'œuvre avec le lancement. C'est toujours, c'est toujours pour étouffer le foyer. Ce travail-là étant déjà fait, il continue toujours, il ne s'est jamais pas surpris et il continue à rosser de l'eau. Les quelques personnes qui ont vécu la scène, nous la relatent et rendent grâce au Seigneur pour les avoir épargnés. C'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a gardé ma maison. Que je loue tous les jours, je crois que c'est ça la récompense. En tout cas, il est fidèle à lui-même. Ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai subi, je sais ce que j'ai subi. Ah, c'était grave. C'était énorme. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. On a eu à vivre vraiment une catastrophe. Mais en 97, c'était une guerre qui était vraiment ciblée. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une guerre. C'est plus que le tsunami qu'on a vécu au Japon. Jean-François Ndengue qui est arrivé au soir de son expérience biologique. Au lieu d'organiser une parodie de messe, il devrait plutôt aller demander pardon aux familles des victimes dont il a été actionnaire majoritaire dans les crimes de sang. Que fait-on de toutes ces familles meurtries et endeuillées dans la région de Pangana, maladroitement appelées la région du Pôle ? Le Pôle ? Le Pôle ? Allez, 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 allez. Partez, partez, partez. Il faut mettre en Pôle ? En ligne ? En ligne ? En ligne, mais oui ! Allez-y, là-bas. Réglez ça tel que c'est. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour être pardonné. C'est une pièce de théâtre de mauvais goût, une image à la rigueur honteuse pour toutes les personnes qui ont été victimes de cet homme dénué de toute forme de sagesse. Une pensée pour Augustin Calacalla, torturé puis empoisonné par les seigneurs de guerre du trio infernal. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501